Dans un plan dit de salut national, publié récemment, le regroupement politique, le centre fait des propositions pour mettre fin, notamment, à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Le centre pense qu'il faut renforcer la cohésion nationale, organiser les états généraux des services de sécurité, mettre en contribution tous les militaires au gradé, même ceux qui sont déjà renvoyés en retraite, et prendre une résolution définitive sur la question des tout-ci, etc. Entre-temps, Vittel Kamere, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, propose un dialogue franc entre le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC. Quelle lecture faire de ces différentes propositions ? Vous pouvez participer à cette émission en direct en composant les 081 890 6330 ou encore au 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiokapi.net ou encore sur l'adresse pa.radiokapi.net ou encore sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 12 000 à avoir été touchés par ces sujets, 1500 ont été réagis, et 200 parmi vous l'ont commenté et partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Alain Goy et Viviane Mouniré-Canard concourent à la production et à la réalisation de ce programme coordonné, présenté par J.R. Lungembo. La Bung, Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Capi ou encore la chronique Coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Capi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Capi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir. Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Capi qui reçoit dans le cadre de cette émission, Germain Kambinga. Bonjour M. Kambinga. Bonjour. Très heureux de vous retrouver après 10 ans, en tout cas dans le même studio et dans le cadre de cette même émission. C'est un plaisir. Alors nous rappelons que vous êtes un ancien ministre de l'industrie et aujourd'hui président du regroupement politique Le Centre. Oui, tout à fait. Voilà. Merci de la confiance que vous avez témoignée vis-à-vis de notre invitation. Mais d'entrée des jeux, vous venez de faire des propositions. Pensez-vous que c'est des propositions idoines qui pouvaient amener à la solution définitive ? Écoutez, nous sommes un regroupement politique, nous avons vocation à participer au débat public et le débat de notre point de vue qui a le plus d'importance aujourd'hui, c'est la situation sécuritaire de notre pays et la forte menace de balkanisation dans sa partie orientale. Donc il était tout à fait normal, de par l'expérience institutionnelle et politique que nous avons, d'apporter notre contribution. Donc le rôle qui est le nôtre, puisque nous ne sommes pas dans les institutions, il est celui-là. C'est un rôle citoyen, un rôle patriotique et c'est ainsi que devrait se structurer le débat national en termes de propositions pour accompagner l'action du gouvernement, notamment dans ce domaine précis qu'est la sécurité. Parce que lorsqu'on parle de sécurité, lorsqu'on parle de frontières, lorsqu'on parle de la paix, en réalité, il faut que nous ayons un esprit de dépassement, savoir transcender les clivages politiques et le mettre en avant que l'intérêt supérieur de la nation. Alors vous avez dissocié dans votre plan dit de salut national des actions globales ainsi que des actions impératives. Est-ce que pouvez-vous nous faire une idée très claire là-dessus ? Écoutez, lorsque nous disons des actions globales, c'est une manière de dire des prérequis. Nous avons par exemple parlé de la nécessité d'un renforcement de la cohésion nationale et de la nécessité pour le président de la République, dont c'est le serment constitutionnel, de tendre la main à toutes les oppositions pour que, tel un corps, la République démocratique du Congo puisse affronter cette situation unie. Ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que c'est une question de bon sens. Un pays en guerre ne peut pas gagner cette guerre si son corps social est divisé. Nous vivons dans un pays où les aspérités n'ont jamais été aussi aiguisées. tribalisme, division partisane, démocratie partitive. Les Congolais sont arrivés à un niveau de division tel que, il faut faire attention, nous avons nous-mêmes planté par cette espèce d'obscénité démocratique ambiante, une espèce, disons tous les germes de tout ce qui pourrait constituer une guerre civile. Et dans un tel climat, nous ne pouvons pas gagner une guerre. Nous ne pouvons pas gagner une guerre si nous ne sommes pas unis. Quel est le message que nous envoyons aux hommes de troupes sur le terrain, lorsqu'ils sont sur Internet, lorsqu'ils suivent les médias, eux qui doivent donner leur vie pour que l'intégrité du territoire soit assurée et pour que le Congo soit protégé ? Ils se disent simplement que la cause n'est pas suffisamment importante, puisque ceux qui sont supposés être nos leaders considèrent cela comme périphérique, et préfèrent se donner à des joutes oratoires, narcissiques. Est-ce qu'aujourd'hui c'est opportun de parler encore de cohésion nationale ? Dès lors qu'on sait, il y a des voix qui se sont levées du côté de l'opposition, bien avant, parce que nous sommes à une année électorale, il ne faudrait pas que ce soit un cycle, un continuum, pratiquement des actions qui sont similaires, chaque fois à une année de l'élection, on réclame la cohésion, on réclame le consensus, et pourtant l'opposition réclamait déjà ce dialogue. Pour ne pas citer Martin Fayolou, qui a parlé des plans de sortie en son temps, et qui réclamait déjà les dialogues pour l'unité nationale. Mais vous dites que nous sommes à une année des élections, oui, mais le problème de la cohésion nationale n'a rien à voir avec le processus électoral, je veux dire en termes de contradiction. Nous devons savoir que le pays est divisé, il y a une menace de balkanisation, nous n'oublions pas par ailleurs qu'il y a une élection, mais qu'il s'agisse de la guerre, tout comme des élections, dans un pays totalement divisé, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Une élection cosmétique, construite sur fond de division et de méfiance mutuelle, c'est planter les germes de ce qui pourrait conduire à, si vous voulez, à des convulsions politiques et sociales post-électorales qui annuleront même le bénéfice du choix démocratique que le peuple pourra opérer à cette occasion, aussi bien pour ses élus nationaux, au niveau de la présidence des législatives, qu'au niveau provincial. Parce que ce qui va se passer, c'est ce qui s'est toujours passé, et vous l'avez très justement rappelé, c'est que celui qui sera élu sera contesté, il sera obligé de composer, de trouver des mécanismes de politique politicienne pour pouvoir gérer, et il aura perdu une année à deux années encore, et nous nous retrouverons dans la même situation. Alors vous avez parlé de... Voilà pourquoi le préalable, aussi bien pour la guerre que pour ses élections, c'est de trouver un mécanisme qui peut prendre toutes les formes possibles. Le président de la République a un éventail important d'outils qui peuvent lui permettre de faire en sorte que les Congolais retrouvent une confiance mutuelle entre eux et puissent avancer chacun dans ses ambitions, mais en ayant comme dénominateur commun la sécurité, la paix, et surtout l'avenir de notre pays. Alors d'autres questions avant d'ouvrir les standards et d'accueillir les auditeurs, qui sont d'ailleurs nombreux à avoir lu ces sujets sur notre page Facebook, qui ont mis les vœux, de pouvoir intervenir. Vous avez parlé de la confiance mutuelle, mais dès lors qu'on sait que le chef de l'État à un certain moment avait organisé des consultations populaires pour ne fût-ce qu'acquérir cette majorité qu'elle a aujourd'hui. Alors là, ce n'est pas une façon de dire que tout n'a pas marché. Cette consultation populaire n'a pas donné les résultats escomptés et qu'il y a un échec battant. Non, parce qu'il faut d'abord comprendre que lorsque le président de la République lance cet appel pour des consultations, c'est pour consolider son pouvoir. Donc c'était uniquement pour consolider son pouvoir ? Absolument. Il n'y avait pas une autre... Pas pour un intérêt national. Non, le pouvoir du chef de l'État, c'est l'intérêt national. Non, ça c'est vous qui l'ai dit. Non, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Parce que conquérir le pouvoir, et les maintenir le plus longtemps possible. Il n'est pas en campagne dans cette période, il est président de la République, il est élu, et doit avoir toutes les marges politiques d'exercice de ce pouvoir conformément à son mandat. Et il se retrouve dans une situation particulière de quasi-cohabitation qui, de son dire, l'empêche de réaliser son programme. Il fait un appel. Et là, nous sommes dans le cadre d'un appel lié à la cohérence fonctionnelle des institutions. Il s'agit du pouvoir d'État. Le président de la République le fait pour cet objectif-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a un Premier ministre que lui-même il a choisi, M. Samalou Kondé. Il a un gouvernement, une majorité qu'il s'est lui-même constitué. Alors, la bonne question est celle de savoir si pour le pouvoir, l'exercice de la plénitude du pouvoir, les Congolais ont trouvé légitime l'appel du chef de l'État, pourquoi est-ce qu'ils trouveraient illégitime et inopportun que pour un intérêt sublime encore plus important que celui du pouvoir, qui est celui de la sérénité et de la cohésion nationale, qui est celui de l'intégrité de notre territoire et de notre survie comme nation, que cet appel paraît superfétatoire. Qui peut le plus, peut le moins. Si nous avons pu le faire pour le pouvoir, nous devons pouvoir le faire pour le Congo, qui est un objectif sublime, désintéressé, donc celui de notre nation. Vous partagez le schéma de Vital Kameré, un dialogue avec les pays étrangers ? Bon, je n'ai pas lu... Après sa tournée, il a déclaré, il faut parler franc avec le Rwanda, le Brundi, l'Ouganda, et une partie de la population n'acceptait pas ça. Je n'ai pas lu le plan de M. Vital Kameré, j'ai pu, comme tout le monde, entendre dire qu'il souhaitait, effectivement, qu'il y ait un dialogue franc entre les différentes nations. Ceci, de mon point de vue, ne peut pas être considéré comme une mauvaise chose. Néanmoins, cela n'est pas, non plus, la solution, en réalité. Cela fait partie des ingrédients, des ingrédients sur un éventail d'actions à mener pour nous conduire vers l'objectif à atteindre. Mais la première chose, nous l'avons dit, doit d'abord être interne. C'est le Congo. C'est la nation congolaise. Les états généraux des services de sécurité... C'est la nation congolaise. Dans son organisation en tant que société, doit pouvoir se dire, dorénavant, la sécurité de la partie est du pays ne doit plus être considérée à la périphérie de nos préoccupations en tant que société. C'est ça, d'abord, qu'il faut pouvoir réussir à faire. Aujourd'hui, à Kinshasa, au Congo central, à l'équateur et un peu partout, nous suivons avec une espèce d'apathie, presque, le drame de nos compatriotes de l'est du pays. De notre point de vue, c'est le point de vue du centre pour la question de Bounagana, pour la question de la sécurité de l'est, nous devons faire en sorte que cette nation s'arrête à un moment pour être en cohésion et pour réorienter son organisation en tant que nation vers la résolution de cet objectif. Ça veut dire un milliard de dollars minimum dans notre budget pour la question de l'est, pour que les services de sécurité soient mieux outillés, pour que notre armée puisse être mieux formée, recruter de nouvelles unités, avoir du matériel adapté à la problématique et surtout faire en sorte qu'avec des moyens importants, le contre-espionnage puisse nous mettre à l'abri de cette gangrène qu'on appelle l'infiltration, qui a été un handicap fondamental. Donc, oui, il faut parler avec les voisins parce que... Mais ce n'est pas une solution, c'est une solution. Non, ce n'est pas une solution, c'est un ingrédient. C'est un ingrédient qui doit accompagner un processus plus important parce qu'il faut savoir qu'en termes de diplomatie, c'est toujours une question de rapport. Voilà, on va y revenir, Germain Kambinga, nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous, à joindre, que la question de l'est nous intéresse au plus haut point dans cette émission avec Germain Kambinga, ancien ministre, de l'industrie et président du regroupement politique Le Centre. Alors, si vous venez à peine de nous rejoindre, vous pouvez également participer à cette émission en composant les 081-890-6330. Le magazine des Nations Unies Le magazine des Nations Unies Le magazine des Nations Unies Tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05 Voilà, on poursuit cette émission avec vous. Maître Edmond Bokolo, vous êtes avec nous depuis Kinshasa, je ne sais pas, Mbandaka ou Kinshasa ? Bonjour, M. Gère, je suis présentement Mbandaka pour quelques jours et rentré à Kinshasa. Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre réaction après avoir écouté notre invité ? Oui, M. Gère, la question sur la sécurité, je pense que c'est une question intéressante et surtout pour l'Est du pays. Bon, moi je pense que d'une manière ou d'une autre, les différentes propositions faites par Germain Kambinga, même par Vital Kameer, ce sont des propositions qui ne sont pas mauvaises comme lui-même au plateau l'a reconnu. Je pense que la première question ici, vous avez même suivi les ministres des Affaires étrangères. Nous, il avait dit que la question de la sécurité du pays n'est pas seulement une question internationale qui doit impliquer la communauté internationale par exemple ou aller négocier à l'extérieur. La question de l'Est c'est une question qui doit d'abord être résolée à l'interne. Et vous avez suivi les années précédentes, même le président de l'Assemblée nationale avait dénoté qu'il y a des citoyens congolais qui sont ardemment, qui sont vraiment impliqués au fond dans ces conflits qui alimentent et s'il faut apprécier les termes qui alimentent les conflits. Donc le problème dans l'insécurité de l'Est, c'est le pouvoir. Et vous avez vu qu'à chaque fois que l'Est 23 s'élevait... Mais la grande question, s'il y a complicité en interne, c'est qu'on a des preuves de l'implication des uns et des autres. Pourquoi ne pas les sanctionner ou mettre à la disposition de la justice toutes ces personnes-là ? Non, mais c'est cher. On ne peut pas mettre ces personnes... On ne peut pas les renvoyer en justice. Ce sont des personnes qui coopèrent étroitement avec le pouvoir. Ce sont des personnes qui sont au pouvoir. Ce sont des personnalités politiques qui sont députés ministres et qui sont sénateurs. Ça pose un problème. Ce sont des personnes qui constituent la majorité que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Donc on ne saura pas les attaquer. Je pense que la première des choses, comme l'EF a dit, d'abord la question de la cohésion nationale. Le problème de l'insécurité ne peut être résolu que si nous, tous les membres Congolais, nous mettons ensemble pour pouvoir y passer ce genre d'attaque. Et en deuxième lien par rapport à la position de Vital Kameri, négocier avec l'Ouganda, avec le Rwanda et le consort, je pense que moi, vraiment totalement, je suis contre ça. Vous vous opposez. Merci beaucoup, merci beaucoup Maître Edmond. Alors, on va prendre Jean-Baptiste Léni, qui est à Kisangani. Jean-Baptiste, bonjour. Et bienvenue dans la parole aux auditeurs. Merci beaucoup, merci M. J.R. En fait, je suis partiellement d'accord avec la proposition de ces récompenses politiques. Je suis partiellement, pour ne pas dire totalement d'accord, en fait. Puis, d'accord avec eux, quand ils évoquent, ils proposent qu'il y ait une organisation des états généraux pour... Des services de sécurité. Des services de sécurité. Effectivement, ici, je crois même que l'objectif même de ces états généraux devrait, en tout cas, être comment réformer une armée qui est capable de défendre son intégrité territoriale. Parce que c'est exactement ça la priorité actuellement pour mettre fait à la situation de l'Est. Alors, parler de la cohésion nationale, moi, je pense que ce n'est pas vraiment une priorité pour l'instant. Parce que, vous vous rappelez qu'à MV3 il y avait un affrontement avec le groupe Rebel, on a vu, il y avait une expression de l'unité. On a vu à travers les réseaux sociaux, on a vu comment le peuple congolais était inu. On a même vu de femmes... Donc, vous estimez que la cohésion nationale n'est pas une raison qui tient la route. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. S'il vous plaît. Oui, allez-y rapidement parce qu'on n'a pas à cet temps, il y a beaucoup de gens qui appellent. Quelques minutes. Alors, en fait, il a notamment évoqué aussi la question de résolution des problèmes des Tucci. Je pense qu'il faut bien définir la nature de notre problème. Nous avons des problèmes à faire avec le Rebel et non pas avec les Tucci. Les Tucci n'égalent pas les Rebels. Ici, nous avons affaire avec le Rebel de MV3. C'est très bien défini. qui occupe effectivement Brunagana et soutenu par le Rwanda. Et là, je reviens sur la proposition de Vital Caméré. Je pense que Vital Caméré ne doit pas quand même nous lasser dans un cercle vicieux. Ce dialogue, on en a déjà fait. Le président était en dialogue avec son homologue du Rwanda sous l'hospice du Congrès. Du Rwanda ? Oui. C'était de l'Angola, effectivement. C'était quoi la résolution ? On n'a même pas une suite favorable à ça. Donc, je pense que l'heure... Vous vous estimez comme les autres qu'il va falloir qu'on publie la résolution qui a été prise lors de la rencontre de l'Angola. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, on va prendre Dr Michel. Dr Michel ? Oui, bonjour, très cher Adi Okapui. Je vous appelle la partie du territoire du Provence du Sud qui est vous. J'ai tout écouté le sujet du jour, vraiment, c'est tellement important. Je soutiens l'initiative du régroupement des centres et un peu, je soutiens la proposition de l'honorable Vital Kamer. Mais ce que moi j'avais comme proposition, d'abord, pour la guerre à l'Est, ne rien autre que c'est lié aux minéraux. Ne rien autre que ça. Ce que moi je pourrais proposer au gouvernement, c'est quoi ? C'est juste asseoir l'autorité. On doit contrôler notre armée. On doit voir qu'est-ce qui nous a... Parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Demande-nous, nous qui vivons à l'Est, nous connaissons la réalité des choses. Comment les minéraux sont trafiqués nuit et jour. Et ce qui est la base de toutes ces guerres, l'autorité de l'État, il faut que l'autorité soit assise. Moi, j'ai vu que le président de la République allait passer même trois mois au nord-civres pour voir ce qui se passe. Aujourd'hui, l'État des sièges a beaucoup de choses à raconter. Il y a une mère à bord dans l'affaire de l'Est. Autre chose, c'est quoi ? La RBC est caractérisée par l'inégalité sociale. Comment expliquer un député peut toucher 21 000 dollars pendant qu'un policier, un militaire touche moins de 100 dollars ? C'est normal. Ça aussi, ça peut susciter de révolter et de rébellir. À part cela, le dialogue, oui, c'est bon, mais ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse. Voilà. Vous y mettez quelques réserves. Merci beaucoup. Alors, rapidement, rapidement, il y a beaucoup d'autres qui vont nous rejoindre. Il y a Jacob et tant d'autres. Je reviens dans ce studio avec Germain Kambinga, ancien ministre de l'Industrie et président du regroupement politique Le Centre qui vient de faire ces propositions. Alors, quand vous écoutez les compatriotes et vous sentez quelque part quelques réserves, il y a beaucoup d'appréhension aussi dans ce que vous avez proposé. Il y a d'autres aussi qui ont soutenu votre démarche. Alors, comment analysez-vous leurs propos ? Si vous me donnez deux minutes, il faut repartir, faire un vrai history de la situation pour comprendre où nous en sommes et ce qu'il y a lieu de faire pour sortir de cette situation catastrophique. D'abord, nous en sommes là pourquoi ? Parce qu'au sorti du dialogue inter-congolais, dès lors que nous avions terminé tous acteurs politiques de nous partager les postes, nous avons envoyé au calendre grec les problématiques de fonds, la refonte, si vous voulez, du système politique, les questions économiques et la question fondamentale sécuritaire. Nous avons pensé qu'il suffisait de faire le brassage et tout le petit pointillé et le problème était mixage et le problème était réglé. Ce n'est pas vrai. Premier indice, Mutebussi, Kunda, en 2004, ils essayent de reprendre Bukavu. C'est là que les problèmes commencent. Souvenez-vous. Tout à fait. Et ça, nous sommes à la morse de toutes les catastrophes que nous avons connues jusqu'à aujourd'hui. Mbunzamabé, Mamadou Dala, c'est beaucoup plus tard, Mamadou Dala, Mbunzamabé à l'époque, il y a aussi l'intervention particulière du vice-président Bemba qui s'était vraiment impliqué dans cet esprit de cohésion et nous avons repoussé cette rébellion naissante en pleine transition. Nous avons ensuite eu le CNDP. Nous avons, après cela, eu le M23. Et entre-temps, il y a eu tout ce que nous pouvions faire en termes de diplomatie. L'armée rwandaise est arrivée dans ce pays en 2009. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué le départ de M. Kaméry. Ensuite, il y a eu une brigade. Faut-il rappeler, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des forces de l'EAC qui arrivent, mais en 2013, il y avait déjà une brigade internationale composée de Sud-Africains, de Tanzaniens, et qui était venue appuyer les Nations Unies et qui ont accompagné l'armée dans cette défense contre le M23. On parle aujourd'hui des pourparlers de Nairobi, mais il ne faut pas oublier qu'en 2013, il y a eu les pourparlers de Kampala, en Ouganda, qui avaient le même objectif avec le même M23. Donc, en réalité, ce que nous voulions dire, ce qui se fait aujourd'hui a déjà été tenté. Et le résultat n'est pas celui à ce qu'on dit. N'est pas celui que nous avons réussi jusque-là à contenir, mais nous n'avons jamais réussi à régler le problème. Donc, aujourd'hui, lorsque nous nous disons qu'il est essentiel d'abord que la nation congolaise mette en priorité la question de la résolution de la problématique de la sécurité à l'Est, c'est pour dire que nous avons essayé le saupoudrage, nous avons essayé toutes les méthodes palliatives, aujourd'hui, il faut une méthode curative. Ça passe par une armée forte, par des services de sécurité modernisés qui sont au diapason des problématiques économiques. Mais une armée forte se construit sur une durée, ce n'est pas d'un coup de bateau magique. Non, nous avons les bases pour cela. Nous avons une armée qui existe, qui a besoin de formation, qui a besoin de moyens. Nous devons comprendre. La République démocratique du Congo, la nation congolaise doit comprendre. Mais vous venez de la dire tout à l'heure, l'armée des brassages, l'armée des mixages. Mais ça, ce n'est pas un problème. L'armée américaine, c'est l'armée la plus brassée du monde. Il y a des Chinois, il y a des Coréens, il y a des Sud-américains, quel que soit le contexte. Vous savez, les particularismes ne sont pas scientifiques. Et ce sont les raisonnements particularistes qui empêchent de mettre en place des politiques objectives qui peuvent faire avancer les choses. Le constat est là. Quelle est la solution ? Nous avons des centaines de milliers d'hommes qui font partie de notre armée. Qu'est-ce qu'il faut pour en faire un outil de protection de nos intérêts économiques et de notre souveraineté ? On vous l'a rappelé, vos auditeurs d'ailleurs, qu'il y a une problématique économique derrière. Tout à fait. C'est un État immense, jalousé par ses voisins enviés. Ils ont même fait des guerres entre eux dans ce pays. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Kisangani. Tout ça parce qu'ils ont toujours eu la conviction que ce sont des petites nations avec de grands hommes, eux, et nous nous sommes une grande nation avec des petits hommes. Cela, il faut le changer. Il faut donner les moyens à nos services de sécurité, à notre armée, des moyens colossaux à la dimension de notre budget. On nous dit que notre budget sera de 14 milliards. C'est pourquoi vous proposez un milliard pour cette question de l'Est ? Il ne faut pas oublier que le Congo, c'est l'Arabie Saoudite de demain. La guerre de l'eau est devant nous, la transition énergétique, la révolution numérique. Toutes les richesses dont l'humanité a besoin demain se trouvent en quantité importante en République démocratique du Congo. Si nous ne sommes pas organisés et prêts à protéger tout cela et à tirer le meilleur parti de ces richesses pour notre développement d'autres le feront. C'est une question de bon sens. C'est pour ça que notre armée doit dès aujourd'hui être outillée pour affronter cette problématique d'abord de manière factuelle avec la question de Bounagana et la crise de l'Est mais de façon prospective en tenant compte de ce que le Congo c'est l'Arabie Saoudite de demain parce que tous les enjeux de l'humanité se trouvent stratégiquement positionnés au Congo à travers les richesses immenses que nous avons notre cobalt notre cuivre nos terres rares et nos réserves immenses d'eau douce et notre écosystème d'une manière générale. Donc ça veut dire que tant que les Congolais ne comprendront pas qu'ils doivent renforcer leur armée renforcer leur service de sécurité nous allons continuer à subir les assauts de nos voisins et la question de Bounagana est très importante pourquoi ? Parce que si nous laissons cela d'autres voisins vont considérer qu'ils ont aussi le droit de procéder à ces branchements frauduleux sur les richesses de la République démocratique du Congo et pour y arriver tellement les décisions sont importantes sans une cohésion nationale ce n'est pas possible. Voilà alors on va on va écouter Djiba Jacob et Amos Jacob vous êtes Akindou bonjour Jacob vous avez la parole quel est votre avis ? Oui Jér laissez-moi vous dire que je m'inscris en faux avec toutes les deux propositions que ce soit ma proposition de Son Excellence Kambinga et celle de l'honorable président Vital Kamere vous devez savoir monsieur Kambinga que dans ce pays nous avons des problèmes sériens me dire que non nous devons organiser des états généraux secrétaires écoutez vous oubliez que le problème le plus sérieux aujourd'hui c'est l'inégalité sociale comme a dit le docteur Michel à partir c'est le problème de la corruption qui gangrène à tous les niveaux que ce soit au niveau de l'appareil secrétien que ce soit au niveau des présidents tous les corps considérés comme nobles sont touchés par la corruption que ce soit au niveau de la présidence de la République vous imaginez monsieur Jér et monsieur Kambinga que dans ce pays ici l'institution de la présidence de la République rafle combien en termes de pourcentage au niveau des budgets de l'état imaginez-vous il y a des petits pays moi je parle de faire allusion à l'Angola je fais allusion au Tchad qui sont devenus aujourd'hui les plus forts au niveau de la fuite centrale alors vous Jacob vous pensez pour mettre fin à cette situation dans l'est de la RDC ça va passer par quel préalable parce que si vous vous inscrivez en faux contre toutes les propositions faites que ce soit par Jérémie Kambinga ou par Vidal Kambinga qui propose un dialogue avec les voisins c'est l'idée d'abord contre les antivalaires la corruption à outrance l'inégalité sociale alors vous ne pensez pas que c'est dans cette recherche de cohésion nationale qu'on va devoir au fait discuter sur toutes ces questions on ne peut pas discuter quand on va parler de la corruption on ne peut pas discuter nous avons des institutions nous avons la présence de la République nous avons l'Assemblée nationale on doit taper très fort nous avons un député moi je pense c'est t'acquisant il y a un député devant nous qui est le président du groupe élémentaire au niveau de la lutte contre la corruption pour répondre à monsieur Kamer il dit que nous on doit organiser des élections des élections des dialogues entre les Rwandais les Burundis mais au lieu de demander qu'il y ait des dialogues inter-ruandais des dialogues inter-Ugandais des dialogues inter-Burundais il y en a eu combien entre nos institutions le président de la République et le président rwandais c'est ce qui a accouché voilà merci merci beaucoup on va évoluer on va évoluer Jacob alors on va prendre d'autres personnes qui nous ont également réjoint lui c'est Bernard Ejiba qui nous appelle depuis Lumbashi Ejiba bonjour 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 à l'invité et aux auditeurs vous avez la parole quelle est votre contribution oui ma contribution je crois que j'intéresse par l'avis de Vital Kamer et je partage partiellement l'avis de Germain Kamer oui pourquoi parce que nous savons que nos pays voisins cherchent leurs intérêts ils ne peuvent pas privilégier notre sécurité par rapport à leurs intérêts en ce qui concerne la position de Germain Kamer moi je crois que dans le pays même aux Etats-Unis s'il y avait réellement cohésion nationale il ne devait pas avoir l'attentat qu'ils ont eu avec des avions c'est-à-dire quelque part il y a toujours des gens qui nagent à contre-courant c'est pourquoi je demanderai au président de la République de crier et explorer parmi les Congolais ceux qui ont l'esprit nationaliste afin de faire avec les institutions de la République et les services de sécurité je crois que c'est sur ce point nous aurons à partir une nation parce que si nous regardons même en Afrique du Sud il y a l'incataculité contre l'ANC or tous souffraient des mêmes causes alors c'est pourquoi je demanderai à ceux qu'on puisse seulement sélectionner les bons éléments et faire avec les services merci beaucoup alors on va prendre Amos qui est à Bukavu Amos oui je suis avec vous hier vous avez la parole quelle est votre contribution à ces niveaux d'échange merci bien j'étais d'abord à saluer Germain Kambinga et de la radio au capi au fait on ne sait pas c'est jusqu'à quand on va continuer à débattre et à discuter de l'insécurité à l'est et de la prise de Bounagana jusqu'à là bientôt mais Amos on ne peut pas s'en faire réfléchir parce que nous sommes dans la recherche de la paix c'est tout un processus tout à fait tout à fait hier par rapport à la proposition de Germain Kambinga moi je pense on ne va pas parler de la cohésion sociale tant qu'il y aura de l'injustice sociale parce que nos dirigeants devraient d'abord comprendre qu'il fallait qu'il y ait partage égal de nos ressources de nos richesses pour le sens de le dire il y a des citoyens qui vous toucheraient plus de 2 millions de dollars actuellement le salaire des députés qui font débat plus de 2 millions de dollars quand vous parlez des compatriotes qui toucheraient 2 millions de dollars avez-vous des preuves sur leur listing de paye où ils gagnent 2 millions parce que nous nous avons une idée très claire sur les salaires des Congolais oui J.R. vous vous souviendrez qu'il y a eu un jour de débat dans les raisons sociaux ce sont les cadres de l'IDF qui nous ont informés et l'ancien président toucheraient 680 000 dollars oui mais vous dites en conditionnel également donc on ne sait pas au conditionnel on ne sait pas discuter sur les conditionnels parce que ce n'est pas un acquis définitif merci beaucoup Amos par rapport maintenant à la proposition de Stal Kameri c'est là que je voulais citer moi je me dis tant qu'on ne va pas organiser notre armée parce que penser à un dialogue c'est une manière de nous humilier et nos pays voisins voilà c'est pourquoi j'aimerais qu'Ami Gaté commençons d'abord par réformer l'armée donner des moyens que ce soit finissé aux matériels merci beaucoup Amos Gaston vous vous êtes à Kikwit bonjour Gaston vous avez la parole Gaston je suis à Kikwit merci je me rédite une chose vous savez à l'époque de Mopoutou on n'a pas de qui de troubles dans les vrais sensibilités comme la guerre on le dit actuellement à l'est que ce soit dans un autre point du pays de manière perceptuelle mais depuis vous savez depuis que Gabi est arrivé depuis qu'il avait annoncé la guerre jusqu'aujourd'hui de conflit est né de manière permanente de manière permanente là-bas à l'est et ça a commencé avec ceux qui ont chassé Mopoutou et ceux qui avaient chassé Mopoutou se sont révoltés contre ceux qui étaient là et ils ont créé ces bestions-là qui jusqu'aujourd'hui constituent un point géopolitique important pour la communauté internationale voir pour le pouvoir ce n'était pas publiquement non non bon ce n'est pas le débat du jour d'accord ce n'est pas grave moi j'allais dire quoi si à l'époque ce n'est pas le débat du jour s'il vous plaît ce n'est pas le débat du jour Gaston laissez-moi terminer rapidement parce que restons dans les sujets voilà moi pour moi je pense que pour mettre fait à ces problèmes de l'est il faut changer le système qui a été instauré depuis l'avènement de Kabila il faut que tout ce monde-là parte tout ce monde qui travaille avec ici actuellement parte parce que c'est le même système et puis cette guerre-là a un objectif peut-être un objectif de nous faire croire que le pouvoir est là-bas à tout moment on peut remettre en cause la démocratie voilà et nous vous rappelons Gaston que même à l'époque de Boboutou il y a Imova 1 il y a Imova 2 donc vous dire qu'à un certain moment il faut tous les stratagèmes pour arriver à maîtriser les services de sécurité merci beaucoup Gaston alors on va prendre Calo Caloji rapidement avant de retrouver notre invité Calo Caloji vous vous êtes un boujibail bonjour monsieur j'ai le bonjour aux objectifs de la radio je pense que la situation comme telle il faut d'abord se poser la question j'ai toujours dit que les gens pensent que tout chemin mène en route mais moi je vous dis il y a certaines certaines situations où tout chemin n'amène pas à Rome ça veut dire quoi j'aimerais dire que pour ce qui est de la sécurité en fait il ne faut pas confondre les choses je pense que les gens toujours se battent toujours sur la politique vous savez que la guerre à l'est de notre pays a des causes pour résoudre un problème comme la guerre à l'est il faut s'attaquer à la cause il faut se poser la question quelles sont les causes de notre situation actuelle la sécurité à l'est et quand vous connaissez maintenant les causes vous pouvez maintenant chercher maintenant les solutions appropriées comme aujourd'hui comme le dit le centre moi je me dis s'il dit aujourd'hui il faut prendre les hauts cradés des militaires les associés aux retraités est-ce qu'il a des preuves que les hauts cradés il y a eu une discrimination pour la situation qui se trouve à l'est moi je me dis non il ne doit pas confondre les choses quand vous êtes retraités moi je pense que vous êtes hors déjà hors déjà à quoi le plan stratégique d'abord des militaires moi je ne vois pas ce qu'il propose actuellement beaucoup de politiciens c'est une situation de l'est pour se faire valoir aux gens et voilà moi je suis en train de chercher la paix à l'est moi je me dis actuellement le grand problème c'est chercher d'abord que notre armée soit forte logiquement au niveau des stratégies qu'on soit mais il faut parler aussi sur les causes vous savez que la plus grande cause de notre situation à l'est moi je me dis c'est nos ressources voilà merci beaucoup vos prénécesseurs l'on dit également 081-890-6330 encore les 081-890-4969 parce que nous sommes tous gardiens et protecteurs de la nature la république démocratique du congo en partenariat avec la république arabe d'égypte organise les travaux préparatoires de la COP27 à Kinshasa du 3 au 5 octobre 2022 au palais du peuple les ministres du climat de plus de 65 pays vont débattre pendant 3 jours des enjeux et questions climatiques et débattre l'agenda de la COP27 à Sharm el-Sheikh en égypte ensemble unissons le monde contre le changement climatique voilà il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Capi si vous nous rejoignez bienvenue d'un parole aux auditeurs qui reçoit pour vous Germain Kambinga l'ancien ministre de l'industrie et président du regroupement politique le centre qui vient de faire quelques propositions pour sortir de cette crise interminable en tout cas dans la partie est de la RDC ce n'est pas impossible comme l'a dit une personne pour qu'on arrive réellement aux solutions alors vous venez d'écouter cette deuxième série quelle est d'abord votre réaction ? beaucoup de passion mais c'est normal il s'agit de la RDC il s'agit du Congo notre pays donc il est tout à fait normal que les uns et les autres aient un point de vue moi je voudrais apporter quelques précisions d'abord s'agissant des propositions précises du centre lorsque nous disons qu'il est impératif de constituer un décembre stratégique qui réunirait tous ceux qui ont une expertise à proposer même lorsqu'ils ne sont plus en fonction nous n'inventons pas la roue ça se passe comme ça partout dans le monde même les Etats-Unis je pense que un général à la retraite qui aurait fait l'Irak aujourd'hui même le ministère de la Défense est tenu par un retraité de l'armée exactement ce n'est pas pour remplacer le desque opérationnel on parle d'un desque de réflexion un desque stratégique lorsqu'on a l'expérience on est forcément utile à son pays il n'y a qu'au Congo où on considère qu'un ancien président n'a plus le droit de parler qu'un ancien premier ministre n'a plus le droit de parler qu'un ancien ministre n'a plus le droit de proposer on préfère écouter ceux qui n'ont pas l'expérience ça ce n'est que le raisonnement congolais il n'y a qu'au Congo où j'entends parler de ça ailleurs tous ceux qui ont une expérience s'ils n'ont pas réussi mais ils savent par l'expérience au moins ce qu'il ne faut plus faire pour éviter l'éternel recommencement donc le desque stratégique dont nous parlons est un desque de réflexion qui pourrait aiguillonner les décisions du commandant suprême le président de la République qui lui-même doit-on le rappeler lorsqu'il prend ses fonctions n'est pas un militaire mais les risques que ce soit budgetivore c'est ça le problème non ce n'est pas une question d'argent ils peuvent le faire bénévolement je pense que des hommes comme le général Etumba des hommes comme il y a plein de généraux Baramoto tous ceux qui ont à un moment ou un autre eu un rôle à jouer dans le domaine sécuritaire Olenga le général Olenga qui a été le chef d'état-major des forces armées terrestres général Boulet en 2013 le général Boulet et autres ce sont des réflexions c'est-à-dire lorsque le pays est attaqué nous faisons et nous devons faire appel à toutes les expertises possibles pas dans l'opérationnalisation mais dans la réflexion on ne peut pas se permettre dans ce type de situation des économies d'initiatives la question sociale posée comme préalable à une cohésion nationale c'est une réflexion pertinente il est évident que comme le dit un adage populaire à ventre affamé d'un point d'oreille il n'est pas possible de réunir les gens de leur demander d'avoir leur volonté interment tendue vers un but si d'un côté ils ont l'impression qu'il y a tout ils sont frustrés il y a tout pour un petit groupe et rien pour l'ensemble mais je pense également qu'à ce niveau-là il faut apprécier à sa juste valeur les efforts qui sont faits vous savez j'ai vu par exemple le premier ministre Samalou Kondé et son gouvernement faire quelques améliorations d'ordre social notamment au niveau des salaires des fonctionnaires c'est des choses qui s'améliorent il y a toujours bien sûr ce sempiternel débat de la tension qui existerait entre le moins payé par l'état et le plus payé ça c'est un processus mais pour le moment nous souhaitons que les choses s'améliorent mais nous ne devons pas ignorer non plus les efforts qui sont faits j'annonce d'ailleurs qu'il y a une table ronde qui se prépare pour définir la politique salariale pour permettre à s'éconder donc ce sont des efforts à encourager ce sont des efforts à encourager et nous incitons le gouvernement Samalou Kondé à faire davantage pour rencontrer cette problématique mais la cohésion nationale dont nous nous parlons c'est d'abord une cohésion d'esprit liée aux oppositions extrémistes qu'il y a entre les différents camps politiques visibles et invisibles les oppositions qu'il y a entre les différentes ethnies nous voyons ce qui se passe par exemple à Kouamout mais lorsque nous parlons de la problématique des bagnes à moulengue dans la partie est du pays on veut parfois vous avez insisté qu'on puisse prendre une résolution pour mettre définitivement fin à cette question et lorsque une certaine opinion bien pensante voudrait faire passer comme dérisoire ces problématiques c'est mettre la poussière sous le tapis nous savons très bien qu'il y a un problème lié à la cohabitation pacifique des populations dans cette partie du territoire des conflits des terres des conflits des terres et autres moi j'étais encore ministre dans le gouvernement Ilon Kamba et j'ai à maintes reprises vu le ministre d'état Roubaix-Roy en tant que responsable de la décentralisation soulever cette problématique et avoir le ré attentif du chef de l'état s'agissant de cette question ce sont des questions de cohabitation de frustration ce sont des questions qu'il faut résoudre si nous voulons résoudre la problématique sécuritaire tous les problèmes doivent être abordés sans complexe réellement et véritablement pas pour privilégier une minorité face aux intérêts de la majorité mais surtout pas pour créer la stigmatisation d'une minorité qui est partie prenante à la construction de l'édifice national donc c'est ça l'idée globale c'est embrasser la problématique dans toute sa dimension la question définitive de la protection de notre territoire et de nos frontières repose de façon indiscutable sur le renforcement de nos services de sécurité de notre armée et nous l'avons dit c'est ça la proposition cardinale de notre plan de salut national c'est pratique c'est nous avons des budgets qui augmentent mettons un minimum d'un milliard alors quand nous lisons c'est vous qui avez proposé dans les actions impératives vous dites la mise en place des desks stratégiques vous venez de l'expliquer avec les militaires l'exposition immédiate de l'ambassadeur rwandais qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? nous pensons qu'à partir du moment où nous avons atteint un certain niveau d'incompréhension avec nos voisins il est important mais les ministres des affaires étrangères ont expliqué les choses ne se passent pas comme ça oui ça c'est non moi je pense que les choses se passent non les choses se passent exactement comme ça à l'international et ça dépend de la politique et du sérieux que l'état met dans la gestion de ce type de questions il y a eu dans ce pays l'expulsion du représentant de l'Union Européenne pour des sujets beaucoup moins importants parce que parfois il s'agit si vous voulez de la fierté d'une nation d'abord nous nous n'avons pas d'ambassadeur au Rwanda à ce que je sache donc il n'y a aucune représentation nous n'avons aucun intérêt à avoir en permanence un ambassadeur rwandais un republi démocratique du Congo pendant que de l'autre côté à chaque forum international notre président de la république prend la parole pour dire que le Rwanda nous agresse et que de l'autre côté en réponse nous avons avec condescendance la réaction désintéressée et distant du président rwandais ce sont des actions symboliques pour que l'opinion internationale sache qu'il y a un problème quelle est la raison fondamentale de la présence de l'ambassadeur rwandais à ce moment précis dans notre pays pendant que Bounagana est occupé par l'armée rwandaise par M23 interposée une force stipendiée j'ai envie de dire pendant que le Rwanda administre une partie de notre territoire et que nos populations sont obligées par patriotisme de se constituer réfugiés en Ouganda et refusent de revenir pendant que nos populations sont dans des camps de réfugiés et ne peuvent pas vivre librement pendant que nos ressources sont exploitées il n'y a aucune raison ce sont des actions symboliques je ne peux pas m'oublier des actions impératives je prends par exemple la création d'un tribunal spécial pour le Congo la réduction par une division par trois des émoluments des animateurs et membres des institutions la définition d'une stratégie économique des guerres viable alors là je reste dans la création d'un tribunal spécial pour le Congo pourquoi les réclamez-vous ? mais parce qu'il y a dans ce pays depuis des années par le fait de l'avidité de nos voisins des massacres innommables l'avidité de nos voisins et l'inconséquence d'une certaine classe politique congolaise qui se rend complice et parfois coupable avec ses voisins de toutes ces astrocités vous savez le Rwanda si vous prenez le Rwanda toute sa construction actuelle repose sur si vous voulez le commerce de la commisération internationale liée au génocide ils ont su à leur avantage présenter ces horreurs et bénéficier ainsi de la protection internationale et de l'accompagnement international pour la reconstruction le Congo aujourd'hui on parle de presque 10 millions de morts et pourquoi ? parce que nous avons un territoire immense mariche parce que nous sommes un territoire sous-administré pas ingouvernable mais ingouverné en réalité c'est ça depuis plus de 20 ans et que les voisins en profitent c'est ça la réalité tous ces morts là à un moment donné il va falloir que nous réfléchissions dessus il y a eu l'administration liée au dialogue inter-fongolais mais après le dialogue c'est pour ça que nous précisons bien de 2006 à aujourd'hui ça ne s'est pas arrêté il y a eu des actions du CNDP du M23 du CODECO de tous ces groupes armés qui sont en fait financés pour les pays voisins il y a beaucoup à dire dans ce que vous proposez c'est très important qu'au-delà de la dimension symbolique de la réconciliation de la réconciliation nationale du dialogue avec les voisins qu'il y ait également un dialogue de vérité et ce dialogue de vérité ne peut pas se faire en dehors d'une véritable justice internationale liée à la problématique humanitaire à l'est de notre pays vous pensez réellement qu'en organisant des états généraux des services de sécurité de la même manière que les états généraux s'organisent dans certains ministères vous attiendrez l'objectif ou bien vous avez une approche autre que les services de sécurité en règle générale ce sont des gens très méthodiques et très outillés ils ont des problèmes de formation des problèmes de financement des problèmes d'adaptation aux nouvelles réalités il faut qu'il y ait ces états généraux pour déterminer la véritable politique sécuritaire nationale par rapport aux enjeux on doit se mettre au diapason de ce que nous sommes tout simplement je vous l'ai dit le Congo c'est l'Arabie Saoudite de demain nous avons en République démocratique du Congo la moitié et parfois plus des ressources qui conditionnent la révolution numérique la transition énergétique et la prochaine guerre de l'eau donc ça veut dire que nous devons à travers nos services de sécurité nos services d'intelligence nous outiller pour être en phase avec ces problématiques qui sont déjà là et qui le seront davantage demain c'est une condition essentielle pour éviter la balkanisation si nous nous ne structurons pas nos services de sécurité dans le sens de leur préparation face aux enjeux présents et à venir nous ne travaillons pas pour la pérennisation de la République démocratique du Congo comme nation il ne faut pas penser que c'est une chimère la balkanisation de la République démocratique du Congo car jusqu'aujourd'hui les nations continuent à être divisées nous voyons ce qui se passe au niveau de la guerre entre l'Ukraine et la Russie des nations sont encore divisables sont encore divisées nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du Soudan donc ça veut dire qu'il n'est pas impossible que le schéma de balkanisation du Congo devienne une réalité si nous ne nous organisons pas dès aujourd'hui cela passe par cette question de la mise à niveau de nos services de sécurité les services de sécurité ce n'est pas faire la comptabilité des entrées et des sorties dans les hôtels mondains de Kinshasa c'est la mise en perspective stratégique pour la protection du pays et les enjeux géoéconomiques auxquels la République démocratique du Congo va devoir faire face dans les années à venir c'est toujours un réel plaisir d'accueillir un homme politique qui a de l'expérience comme vous l'avez dit ce n'est pas vraiment la question du jour il y a un auditeur qui vient d'envoyer le message qu'en est-il de consommer le Congo vous êtes-il ministre de l'industrie on termine par là c'est vraiment au sujet rapidement mais c'est toujours un plaisir ça prouve parce qu'il avait mis un cité en disant les politiques aiment bien parler mais la réalité je suis d'accord avec vous mais ça n'a pas marché non mais non nous n'avons pas eu les moyens nous n'avons pas eu le temps et qu'est-ce qui garantit avec vos propositions le gouvernement disponibiliserait les moyens non il n'y a aucune garantie le rôle qui est le nôtre comme nous l'avions fait pour le Made in Congo c'est des problématiques qui se posent aujourd'hui avec encore plus d'acuité qu'hier si on nous avait suivi si on nous avait donné les moyens peut-être que l'achalandage du marché national nous aurait mis à l'abri des chocs exogènes que nous connaissons et de la flambée des prix on ne nous a pas suivi la réalité nous rattrape aujourd'hui nous faisons des propositions espérons que nous nous aurons suivi parce que jusque là retenons-le nous n'avons pas encore acquis le niveau d'influence qui nous permette d'avoir la décision définitive il ne nous reste que le ministère de la proposition et des idées Germain Kambinga ancien ministre de l'industrie et président du recoupement politique le centre en tout cas c'était un réel plaisir de partager ce moment merci d'être venu nous visiter merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ... ...